salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on va vous présenter des déclisses pour icoria qu'on a créé qu'on avait un petit peu sur le net qu'on a arrangé etc on vous présente quatre déclisses aujourd'hui qui font plaisir on a essayé de présenter des trucs novateur qui n'existe pas à l'heure actuelle et pour le coup ces quatre decks n'existent pas donc forcément c'est basé en partie sur des cartes du standard actuel il n'y a pas que des nouveautés d'icoria parce que sinon ce serait des trucs comme temerad enfin temeradventure deadline et fort heureusement icoria ne propose pas ça encore des decks sortis de nulle part qui braquerait tout mais peut-être plus tard on verra en tout cas là on vous présente quatre déclisses qu'on va jouer du coup au stream d'avant première qu'est ce que le stream d'avant première c'est si vous regardez cette vidéo aujourd'hui donc vendredi mercredi pendant 15 avril à partir de 17 heures sur notre chaîne twitch que vous retrouverez dans la description on a juste à cliquer ça vous y emmène tout de suite et donc à partir de 17 heures on est en live pour tester ces déclarés bien d'autres decks ce soir jusqu'à je pars à 22h 23h une heure du matin c'est pas on lui fout non ce sera pas une heure du matin en tout cas on va se régaler n'hésitez pas à venir nous voir nombreux ça fait toujours plaisir de tester en avant-première avec les viewers qui nous disent c'est fou alors moi c'est un aperçu de ce que va être la méta on ne jouera que contre des streamers puisque c'est un événement privé entre guillemets enfin pas entre guillemets c'est un événement privé où il n'y a que des streamers qui sont invités du coup qu'on va pouvoir se rosser en bonne et due forme ça fait plaisir streamer ou joueurs pro très important jean pro également et plein de joueurs avec un très haut level qui build des vrais bons decks donc c'est très intéressant de venir voir cet early access aussi pour découvrir les decks de nos adversaires ça a un vrai intérêt quoi en plus et du coup comme on sera en live dès 17 heures cette vidéo est avancée d'une heure dans le temps elle sort à 16 heures donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo à sa sortie dès qu'elle est finie vous pouvez directement rejoindre la chaîne twitch et normalement on sera déjà en live ou alors on va pas tarder à partir en live il a fait du coup première déclis ce qu'on vous présente c'est jess kinder set avant la déclis j'ai fait oublier la petite page du type sur le soutenir le code valet pl 2020 sur boutique magic buzzer notre sponsor merci beaucoup à eux qui vous donne un booster gratuit en fonction du montant de votre panier utilisable par tout le monde nouveau ancien client une seule fois par compte merci beaucoup ça nous soutient tous ceux qui ont utilisé qui l'utiliseront des bisous sur vous et le code créateur magic arena fr sur l'epic game store si vous nous soutenir gratuitement également du coup c'est jess kinder sortie de nos têtes qu'est ce qu'il est de particulier alors c'est un jess kinder en fait un petit peu cycling puisqu'on voit qu'il ya le cyclone imprévisible le typhon de requin voilà je peux pas trop zoomer sur les cartes etc mais je pense que vous les connaissez on a fait une vidéo du top on a fait vidéo des spoilers n'hésitez pas à tourner c'est ça c'est un peu le bébé qui a émergé dans nos têtes au moment où on faisait les reveals et notamment pendant le top on faisait un peu parler de cette décliste là et on a essayé d'emboîter toutes les synergies qui nous paraissait marrantes dans un deck et ça donne ce deck là il n'a peut-être un petit peu de contextualisation dans le méta entre guillemets peut-être un petit peu de gestion mais toutes les mécaniques ça imbrique plutôt bien et ça a l'air vraiment très sympa à jouer ouais alors le but du deck c'est juste en fait d'abuser de la mécanique de cycling pour faire des trucs un petit peu démesuré notamment d'ailleurs la failleur parce que failleur c'est bien failleur ça nous permet de casser les trucs gratuitement on a six vaux d'un prévisible qui permet quand on va caster quand on va recycler quelque chose d'aller chercher une carte qui partage le même type et de la jeu gratuitement donc quand vous recyclez typhon de requin par exemple vous allez aller chercher un cyclone ou en faire information quand vous castez surtout c'est le plus intéressant quand vous recyclez pardon faveur de la corde heure de souhait donc le piocheur ben vous allez trouver soit un autre faveur donc pour un mana vous piochez cinq cartes c'est quand même ok ou alors vous allez trouver l'ultimatum des astreux ou l'ultimatum inspiré parce que ce sont les seuls rituels et ça c'est quand même vraiment vénère éphémère bon ça on s'en fout mais il y a qu'un éphémère c'est le feuille du dragon dévastateur donc si vous en castez un ben vous n'allez pas chercher parce que vous ne le recyclez pas donc je dis de la merde mais de toute façon ça ne gênera pas pour aller chercher les autres créatures vous n'avez que yidaro donc soit vous allez quatre fois la recycler la mettre en jeu ça voulait recycler une fois sous cyclone et vous allez automatiquement chercher une vidéo pour la mettre en jeu donc c'est quand même plutôt sympa et autour d'un impact pour tenir en fait avec tes feries feu du dragon pour tenir le début de partie trouver un petit peu nos cartes et nars est aussi qui permet de faire de la gestion de gagner un peu de points de vie de gagner si jamais on arrive à faire l'emblème donc voilà on la teste dans le build et en plus on ça permet de piocher de défausser donc ça permet encore en plus d'avancer dans le deck si jamais on a beaucoup de beaucoup de haut drop c'est à dire des cartes qui coûte très cher en mana et donc du coup son moins de risque d'être très très puissant dans ce deck là c'est pour ça que narset s'imbrique plutôt bien tout le deck a l'air très très cher en mana mais le fait qu'on puisse recycler la plupart des cartes ça nous permet d'avoir des cartes à jouer en début de partie et je dirais qu'actuellement le seul problème de ce deck là c'est de ne pas pouvoir jouer clarion donc clarion c'est l'anti bet de masse qui colle 3 blessures à toutes les créatures sur le board et le problème de clarion c'est que c'est un rituel et si on commence à jouer des clarions et ben au moment on va recycler notre rituel pour 6 au lieu de tomber sur un ultimatum on peut tomber sur un clarion et ça c'est un problème c'est le seul défaut de ce deck là entre guillemets c'est de ne pas pouvoir jouer de d'anti bet de masse au risque de du coup de déstabiliser la synergie cycling mais sinon tout le reste du deck ça s'imbrique plutôt pas mal quoi ouais il ya différentes versions de build autour de de la mécanique cycling mais celle là ouais il ya des versions témur qui veulent accélérer le mana pour justement se passer des anti bet de masse et établir les combos un peu plus rapidement comme tu disais le premier enfin le principal avantage de build témur c'est que tu as accès à spirale de croissance qui te permet de gagner un tour en fait surtout d'être un éphémère donc tu ne vas pas le trouver sur tes cyclones imprévisibles puisque tu ne vas pas recycler d'éphémère enfin en tout cas ce n'est pas ce qu'on veut faire je joue pas narset et téferi quoi voilà je joue pas narset et téferi c'est un autre build mais ou même en jeskye tu peux l'idée différemment mais sachant que la mécanique cycling c'est izet donc vous pouvez ajouter la couleur que vous voulez à izet si vous voulez tester un build de cycling le plus important c'est enfin selon moi c'est faveur typhon cyclone yidaro c'est c'est le plus important c'est la base mais après même idaro vous pouvez même avoir d'autres créatures si jamais vous avez besoin ou quoi ou alors avoir d'autres rituels pour pouvoir bavras tout simplement mais ça vous déstabilise dans le potentiel non on présente cette décliste et on va la jouer en live parce que c'est le plus le plus kamehameha on fait pour deux unit 8 piétinement célérité ou pour amana à des ultimatums mais voilà c'est pas le plus stable et c'est pas ce qui a le plus de chances d'être joué à terme je pense mais en tout cas c'est le plus explosif quoi c'est stable mais ça manquera peut-être un peu de gestion si le standard est agressif mais sinon je trouve qu'au contraire la mécanique et ça il est en avant elle est plutôt stable et consiste quoi c'est ça c'est qu'on a peur d'être un peu mou en fait tout simplement exactement deuxième décliste qui pour le coup ne sera pas mou du tout c'est même l'inverse total de cette décliste c'est l'agressivité pure c'est mardu winota donc winota je vais rappeler ce qu'elle fait puisque tout le deck est basé autour de ça c'est une création dans une créature légendaire humain guerrier 4 4 pour 4 dont les couleurs boros qui dit qu'à chaque fois qu'une créature non humain que vous contrôlez attaque vous regardez les six cartes du sud aux bibliothèques et vous pouvez prendre une carte de créature humain parmi ces six cartes et la mettre en jeu engagée attaquante et c'est à chaque fois qu'une créature non humain attaque donc ça veut dire que si vous avez plusieurs créatures non humain qui attaque en même temps ça marche à trigger il faut pas qu'il y en a attaque ou une note à pardon attaque donc ça veut dire que si vous la posez tour 4 et que vous avez déjà dans le même tour des créatures qui vont attaquer ça peut la faire trigger et donc ce build c'est que des créatures c'est 18 créatures non humain pour trigger et 12 créatures humains pour les aller les tutos en fait et en fait c'est vénère et d'ailleurs vous pouvez tuto une winota et la mettre en jeu attaquante même si vous en avez déjà une ça va tuer une dans les humains et ça permet justement de de trouver plus facilement des humains entre guillemets du coup le ratio d'humain avec winota que tu peux trouver monta à 15 je crois donc donc le deck est assez équilibré entre non humain et humain et il ya des synergies vraiment très rigolote dans ce deck là quoi ouais bah il ya de très bons humains comme kenrith tystaker judith qui sont vraiment extra vénère et et le fervent champion aussi qui est un humain qui trier mais surtout ce qui est bien c'est les non humains notamment la brune moth la phalène pondos lumineuse qui va permettre de ne pas vous prendre grâce de trigger puisque du coup elle est non humaine de donner le vol potentiellement à vos créatures si elle meurt on a chandra aussi comme interaction très cool qui va permettre de créer deux tokens non humain donc de faire deux triggers tout de suite sur winona si vous faites chandra tour 3 winona tour 4 vous avez deux triggers pareil avec patron ça crée des tokens ça fait sa trigger c'est très très cool le vampire très bonne bête kenrith ici on peut activer trois effets on peut donner piétinement célérité à toutes nos bêtes gagner des points de vie renommé du cimetière donc c'est quand même sympathique au et en plus il arrive tout de suite d'engager attaquant c'est royal et on a le leozo royal qui est donc un non humain donc qui trigger qui est une 2 2 pour 2 qui peut muter pour 3 et quand elle mute on met plus de plus 1 à toutes nos bêtes et vu que vous voyez un petit peu ce qu'on veut faire avec le pack c'est à dire juste agresser faire une une vague blanche mais qui ne serait pas blanche une vague mardue c'est plutôt plutôt létal finalement cette création ce qu'on c'est ça c'est ce qu'on appelle un overrun ça permet de tuer l'adversaire assez facilement ce qui est rigolo avec ce deck là c'est que vous avez des sorties qui vont consister à faire par exemple chevalier de la légion des bens tour 1 dans le leozoor tour 2 dans les jeunes warboss tour 3 dans winota tour 4 vous allez attaquer avec toute votre joyeuse famille c'est à dire quatre attaquants si on compte les les procs du 5 attaquants même si on compte les petits gobelins du légion warboss et ben en fait cinq fois le trigger sur winota au tour 4 vous regardez les trois quarts dessus une judith un taste taker vous avez gagné la game instant ça va regarder cinq fois les six cartes du dessus mais du coup vous allez regarder les 30 cartes du dessus et prendre plein de cartes c'est quand même plus l'étalement c'est il ya extrêmement moins enfin il ya moyen assez régulièrement de tuer tour 4 avec ce deck là si votre adversaire évidemment ne joue pas plein d'anti bet mais comme en début de format les gens vont tester des choses vont essayer de de caster des ultimatums vont être un peu mou comme on vous l'a présenté sur le deck d'avant là forcément il ya moyen de faire des trucs débiles sur winota le seul défaut maintenant on va vous donner les défauts évidemment de cette decklist c'est sa tricolorité et du coup sa mana base et ça va être très difficile de curver à l'endroit avec cette mana base là c'est le vraiment le défaut de cette de cette décliste et pour les joueurs budget passer au chemin aussi complètement parce qu'il ya quatre un co et sinon c'est des rares et des mythiques même les normes c'est ça donc ouais voilà c'était joli on voulait builder autour de winota et si ça marche un jour vous l'aurez vu chez magic arena et faire en premier les les seules lentes qui arrivent engagées sont bas les passages si c'est avant tour 4 ou les triomphes de savary donc pour le coup si on a un peu de chance à toucher nos reliqués impie fonderie sacrée crypte de sang on peut vraiment faire une sortie agro curvée sans problème ouais le problème c'est les quotas par exemple tu vois on a dix sources de noirs qui arrive dégagés tour 1 pour le chevalier et c'est pas suffisant c'est pas assez dans les stats voilà effectivement mais bon c'est on n'a pas besoin de curver tout le temps il faut juste curver la bonne guerre ouais c'est ça pour carver deux fois sur trois c'est bon faut curver pendant le stream d'ap c'est tout exact quatrième déclis du coup jeskai tempo créé à partir d'un consortium il y'a plein de gens qui build autour de vadrock le zenith du tonnerre la carte est infinie en termes de possibilités c'est trop trop cool c'est et ça me fait plaisir que ce soit une carte en plus que j'aime parce que souvent les cartes forte mais je suis là genre j'aime pas trop mais bon ok on va jouer ça alors que là j'aime ça les stats et les couleurs de la menthe de la chauve osseuse de c'est ça on aurait pu donner la célérité ça aurait été pas déconnant mais bon c'est pas grave je vais rappeler ce que fait vadrock du coup puisque quand même c'est la carte autour duquel est basé le deck on a donc une 3 3 pour 3 en jeskai qui peut muter pour 4 elle a le vol d'initiative et à chaque fois que cette créature subit une mutation on peut lancer une carte non créature ciblée avec un coût qu'un petit malin inférieur ou égal à 3 depuis un cimetière sans payer son coup donc vous castez un spell non créature depuis un cimetière gratos qui coûte trop au moins et c'est plutôt pas mal donc dans ce deck vous voyez qu'il n'y a que des trucs que des spells non créatures parlons qui respectent l'effet de vadrock et du coup ils font un ratio entre créatures pour pouvoir muter parce qu'il faut une créature il faut un réceptacle pour pouvoir muter et des spells à réanimer potentiellement du cimetière enfin à caster du cimetière on a un truc vraiment tempo agressif avec le dragon forfadé qui va mettre beaucoup de points qui va quand même trigger sur plein de spell le cible à mutation qu'une cible à mutation le bon cocheur giant et le borrower qui vont permettre soit de mettre la pression tempo soit de faire du 2 en 1 parce qu'il ya l'effet sort et l'effet créature que vous ne pouvez pas réanimer un sur vadrock l'effet sort ce qui est incroyable pour le farfadé c'est qu'il va proc c'est à dire qu'il va gagner un marqueur plus un plus un à chaque fois que vous jouez les aventures aussi de vos créatures donc du coup en fait en termes de ratio créature spell on triche parce qu'on a le bon ratio créature spell et on dirait qu'on n'a pas le bon ratio pour vraiment proc farfadé mais en fait si parce qu'on a des cartes qui sont à la fois créature et spell et c'est ça qui est trop trop bien dans cette décliste là il ya vraiment une espèce de je crois que j'ai trouvé une page internet qui reporteriez dix bulles différents avec vadrock et ça en fait on a fait un consensus de ses dix bulles de là il ya des bulles beaucoup plus agressif beaucoup plus all-in d'autres un petit peu plus contrôle et ça vraiment c'est comment utiliser vadrock dans son ensemble et cette décliste là a l'air trop sexy sur le papier quoi pour ceux qui se posent des questions sur mécanique on les explique dans une vidéo également les mécaniques d'icoria et tous les petits trucs de et si je mutate ma créature un jeudi et que je la clown en mettant un marqueur moins un moins un sur deux bêtes qu'est ce qui se passe avec la célérité ça on ne sait pas encore toutes les applications c'est wizard qui va les révéler au moment la sortie de l'extension et de toute façon vous pourrez tester sur icoria comment ça marche également fin sur magic arena mais pour les bases de l'explication de la mutation des autres mécaniques c'est dans la vidéo les mécaniques d'icoria et du coup il a plein de spells qu'on peut casser les on peut casser des pleines au coeur parce que ce sont des spells non créatures qui coûte trois au moins donc ça fait quand même plaisir et le petit truc l'effet kiss cool qui fait que on peut se dire à ok on peut faire un million de billes de différents avec ce vat rock c'est que quand vous mutez une pieuvre sur yave sur votre roc pardon comme elle a le flash vous pouvez muter pendant le tour de votre adversaire et ça va trigger vat rock et du coup faire que vous pouvez ramerez recasser pendant quelque chose du cimetière pendant le tour de votre adversaire donc vous devez notamment un contre vous devez le casse et au moment où vous mutez donc vous faites muter casse et vous pouvez pas jusqu'à la fin du tour à attendre par contre voilà vous pouvez le faire en réponse par exemple vous fait anti-bet sur ma drogue vous faites ok je mute trigger je prends mon contre je contre son anti-bet paf là vous avez une plus un plus gros va de roc et le mec ou son anti-bet qui se le met dans le cimetière c'est un accès vraiment vraiment sympa là on peut déjà le faire avec des anti-bet ou aizer gust mais on n'a pas ajouté de contre à cette déclisse parce que c'est vraiment mode tempo mais on pourrait très bien ajouter quelques disputes mystique deux ou trois histoire d'eux parce que c'est gratos ça en fait dans la plupart des bulles de votre qui avait pas de pieuvre fonceuse ça c'est un ajout qu'on a rajouté nous parce qu'on trouvait que ça donnait de la mutate supplémentaire pour faire proc les capacités de votre roc c'est vrai que si tu comptes que sur votre roc peut-être que tu vas pas mieux assez régulièrement pour faire de la magie et donc en rajoutant de mutate en plus ça t'augmente tes ratios dans ton deck et en plus du coup ça nous offre cet effet kiss cool dont tu parles de pouvoir aizer gust pendant le tour de l'adversaire de l'adversaire en mutant en flash avec cette pieuvre quoi il ya puis au delà de ça tu vas juste muter le petit dragon farfadé piocher des cartes à chaque fois qu'il bourre enfin la déclisse elle a l'air trop trop bien et encore une fois on peut prendre mille chemins différents pour jouer va de rocque ouais oui parce que outre le fait de trigger en flash juste pouvoir piocher des cartes quand la créature touche c'est énorme comme tu dis j'attaque avec va droit au dragon farfadé hop là je mute parce qu'il mutueur va droit par exemple tu réanimes un scorching dragon fire tu tue une créature tu tapes tu pioche enfin la value et insane ah ouais c'est vraiment trop bien la value tempo parce que c'est pas non plus un ultimatum c'est dingue et tu peux par exemple réanimer avec va droit qu'un teferi tu peux boune c'est ton va droit et ton octopus dans ta main pour faire de la value à terme tellement de trucs à faire ça c'est vrai que c'est insane insane value et le dernier dès qu'on a gardé pour la fin parce que j'ai envie de dire il est évident on est presque le plus bandé enfin moi pour moi pour ma personne bah dès que dès que la carte sur de la création a été révélée on a commencé à parler de deck dans ce genre là donc finalement c'est vrai que c'est pas c'est presque pas une surprise quand on vous le montre mais on a travaillé il ya quand même une il ya quand une particularité à ce deck nous on a décidé de vous présenter ce deck là avec chante la création alors que vous attendez sûrement un build full combo avec comme on vous l'avait dit des champs de lotus des qui aura pour faire plein de mana et jouer plein de sorts dans un tour et s'auto meuler pour finir par gagner la partie ou alors vous attendiez peut-être ce que le monde entier est en train de build et à des à des builds avec de l'aventure par exemple parce que les bêtes aventure permettent de du coup une fois qu'on a perdu notre main de rejouer nos cartes et donc du coup de faire full value et en fait là on a gardé cette deck là qui est pas la plus heureux pas cette décliste là qui est pas la plus originale parce que ça récupère quand même pas mal de cartes qui étaient jouées en standard actuellement mais c'est pour prouver en fait et ça c'est gary thompson qui a qui a présenté ce build au préalable chapeau monsieur chapeau monsieur c'est pour prouver qu'en fait champ de la création n'a pas besoin d'essayer de casser la carte en fait c'est à dire que la carte elle est tellement puissante c'est tellement fort que t'es pas obligé de faire un build qui va au tk est tué dans le tour avec champ de la création là on est sur un témur rampe un peu contrôle qui va tout simplement essayer d'accumuler du mana jouer champ de la création en milieu de partie pour piocher plein plein de cartes et en plus on a tout simplement l'upgrade de pouvoir rafale d'éther notre propre champ de création pour ne pas défausser notre main et ça c'est fou et je trouve que c'est magique comme decklist et je vois cette décliste nulle part quoi et les quatier d'oraux me font extrêmement plaisir aval mais très très plaisir et c'est incroyable en fait tu vas piocher tellement de cartes que tu vas les recycler quatre fois tes idaro parce qu'en plus faut savoir souvent on dit idaro alors c'est que quatre fois ça arrive mais c'est pas fini parce qu'une fois que vous avez recyclé quatre fois tous les idaro vous allez recycler derrière ils vont arriver 8 8 pour 2 donc c'est vraiment vraiment bien comme comme mécanique quoi ça c'est puissante sur c'est super bien du coup vous avez vraiment une base une base rampe classique avec les euros les spirales de croissance pour accumuler du mana vous avez le plan de jeu nissa dans gust que vous connaissez bien en standard vous avez le p sur arboricole parce que ça permet vraiment d'augmenter la mana et c'est des cartes qui coûte peu cher à jouer sur champ de la création pour propiocher des cartes vous avez l'emprunteur intrépide qui lui est une aventure et qui permet si vous avez si vous avez dû défausser votre main ce qui arrivera très rarement juste de repartir en lançant depuis l'aventure votre votre emprunteur intrépide vous avez idaro vous allez recycler en early game enfin cette décliste là c'est ce qui ressemble plus à une décliste abouti compétitive je trouve actuellement on n'essaye pas de faire marcher une mécanique de terreau de de icoria on voulait vous montrer un build déjà bien avancé pas forcément novateur mais qui a l'air de vraiment bien marcher quoi et voilà c'est ce qu'on pas je trouve que son gof création tu n'es pas obligé d'essayer de combo kill avec quoi tu peux juste la jouer fort value comme ça les décombo kill donc sont très sexy et j'essaierai aussi de les jouer mais il ya il ya gust bah tu vois là et 3 cas spain deck il ya plein de disputes mystique dans les sides de negate et tout donc souvent champ de la création c'est genre de deck si vous n'avez pas un plan de jeu autour quand vous avez fait un champ de la création je suis pas en combo le mec faire non 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 il va le faire deux trois tours d'affilée et vous vous êtes là en mode ah merde mais je peux rien faire et lui pendant ce temps il fait tout 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 vous êtes mort du coup c'est le genre de deck bon même si c'est très sexy de faire enchanté la création pou 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 bah c'est le genre de deck qui va juste se prendre tellement de hate enfin la carte se prend tellement de hait puisque c'est un enchantement donc on a plein de façons de gérer pour amma laver vous mettez l'enchantement en dessous de la bibliothèque c'est quand même super chiant on a gust on a les contres les negate etc on a les brower qui est bounce aussi qui sont dans plein de deck qui est bounce enchantement donc c'est vraiment le genre de carte qui seul fait rêver mais en même temps moi ce que je disais au début même si la carte était très forte ainsi disait bah elle prend quand même beaucoup de hait déjà alors que là voilà comme d'Ival le deck est solide autour donc s'il y a champ de création c'est super s'il n'est pas là c'est pas grave et souvent vu que vous avez plein d'autres menaces à côté il va rester là parce que le mec aura peut-être pas la tempo pour gérer l'enchantement et tout le reste ça c'est nice ce que j'adore c'est milieu de partie tu fais champ de création tu commences à piocher entre 6 et 10 cartes et tu fais juste en mode rafale des terres je recommence le tour d'après horrible c'est super vénère et le grazer devient un bon top deck sous champ de création parce que c'est pas mal à l'air je cherche deux à cette décliste elle est je suis d'accord vous attendez peut-être à du renouveau et ça paraît pas nouveau mais il fallait y penser à cette décliste je la trouve incroyable vraiment ouais et si vous voulez être coquin vous que t genre dans un yidaru ou un gust et vous mettez un tasseau oracle histoire qu'il y ait quand même le côté bon il ya un moment je vais juste au plus cher j'ai gagné quoi donc voilà et les triumph de ketria aussi parce qu'il y en a qui m'ont posé la question ça fait deux manas sur lisa parce que c'est une forêt ouais donc ça fait amana de verre bleu ou rouge plus amana vert et ça c'est plutôt nice voilà pour la petite décliste enfin pour les petites déclistes pardon on a essayé de faire un peu plus court on a plein d'autres inquiétez pas on a du timire flash on a de la besogne humain qui sera pas bien mais on a aussi la besogne humain vous inquiétez pas on a aussi on a des compagnons on a plusieurs versions de bosch on a des versions de kaira voilà il ya plein de versions qui circulent sur les internets vous inquiétez pas on se tient au courant pour à vous présenter tout ça pendant le stream d'ap là on voulait condenser à quatre des clistes que vous voyez peut-être pas beaucoup sur les internets histoire de faire un condensé rapide et de vous inviter aussi à venir nous voir à 17h yep exactement merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement si bas si ça vous a plu ça fait deux fois que je le dis si vous voulez nous suivre du coup c'est sur twitter facebook et twitch que ça se passe dans la description vous avez le lien de la chaîne twitch si vous ne connaissez pas vous n'avez juste à cliquer sur le lien twitch.tv slash valet pl magic arena fr vous cliquez ça vous emmène tout de suite sur notre chaîne et vous pouvez nous voir partir de 17h en live pour tester coréa ou même quasiment tous les jours de la semaine pour ou du week-end pour un petit peu de stream donc n'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez être averti à chaque fois qu'on part en live et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie de la belle magie mais non non on 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 Sous-titrage ST' 501